Du coup, moi je suis Guillaume Fabirel, je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 2 et dans d'autres établissements. Je suis géographe de formation, avec aussi une mineure en sciences politiques, et je travaille depuis maintenant entre 7 et 8 années. Moi je viens des problématiques environnementales, j'ai toujours travaillé dessus. D'abord sur des projets d'aménagement qui ont quelques soucis ou qui posent quelques problèmes et soucis d'ordre environnemental. J'ai beaucoup travaillé sur des projets d'aéroports ou d'aéroports fonctionnants, de lignes à haute tension, de lignes TGV, etc. Et c'était il y a un peu plus de 20 ans, et depuis maintenant 7-8 ans, je travaille beaucoup sur, partant des problématiques environnementales, sur l'urbain en général, parce que grosso modo, les projets d'équipement dont on a parlé, ce sont des projets qui sont censés relier, accélérer, faire se déplacer, que ce soit des individus ou d'autres flux. Donc la matrice urbaine joue un rôle assez déterminant. Donc voilà, métropole, métropolisation, effets écologiques, mais aussi, on en parlera, d'autres effets sociaux, politiques, anthropologiques. Et donc du coup, j'ai commis quelques ouvrages là-dessus. Directement sur les sujets, il y a les métropoles barbares, qui avaient pour sous-titre démondialisé la ville, désurbanisé la terre en 2018, puis après un manifeste pour en finir avec les grandes villes. Les titres sont assez clairs, il n'y a pas trop de doutes lorsqu'on ouvre le bouquin. « Manifeste pour une société écologique post-urbaine », ça c'était en 2020, c'est deux bouquins aux passagers clandestins. Et en 2023, j'ai Climat Flammarion, indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant. C'est cet ouvrage-là, mais les trois sont étroitement reliés, dont je vais m'inspirer ce soir. Et du coup, j'ai prévu une petite présentation, mais c'est plutôt pour amorcer les échanges. Je ne sais pas, entre 20 et 30 minutes, ou une petite trentaine de minutes. Et puis comme ça, ça nous laisse le temps après de revenir sur certains éléments, voire d'approfondir certains sujets qui ont à peine été effleurés. Le propos que je vais développer, un propos qui vise, c'est peut-être la ligne d'horizon, certains diraient la ligne de fuite. Je reviendrai sur la ligne de fuite assez rapidement. Vise à considérer l'urbain et le temps métropolitain de cette longue épopée des villes, c'est-à-dire les 40 ou 50 dernières années pour le temps métropolitain, selon les contrées, mais globalement la littérature s'entend pour parler des 40 ou 50 dernières années. Avoir comme fil conducteur du problème qui pour moi est premier, c'est ce temps-là en particulier, et d'un problème d'un point de vue écologique très singulièrement. Je ne suis pas loin de penser que la dette première aux vivants de l'humanité renvoie à une métropolisation dorénavant quasi démesurée du monde. Donc, ça renvoie bien évidemment à un rythme d'urbanisation. J'ai mis quelques chiffres là que vous connaissez. De toute façon, on est tous embarqués. Donc, que l'on mette des chiffres ou pas, on l'a bien constaté, ressenti. L'urbanisation avance à marche forcée. Donc, à l'échelle mondiale, à l'échelle de la France, à l'échelle mondiale, 58% de la population en 2020 était urbaine ou en tout cas considérée comme telle, sachant qu'il n'y a pas une définition unique de la ville. Donc, c'est plutôt par convention que l'ONU fixe à peu près à partir de 10 000 habitants pour parler de ville. 58% de la surface, en tout cas de la population mondiale, dite urbaine, annoncée à 70% en 2050. En France, 80% de la population est officiellement urbaine, mais ramenée en 2020 à 68% par un remaniement de l'indicateur. C'est pour montrer à quel point il n'y a pas une définition unique de la ville et que chaque comptabilité nationale a finalement élabore défini qu'on soit ce qu'est l'urbain de manière un peu différente. En l'occurrence, la variation d'indicateurs en 2020 par l'INSEE, c'est d'introduire des paramètres ou des critères de densité, ce qui n'était peu le cas auparavant. Donc, la population urbaine a passé de 80% à 68%. Mais dans le même temps, depuis 50 ans, les données écologiques sont assez claires. Des règlements climatiques, épuisement des ressources, pollution à foison, effondrement du vivant, c'est simplement introductif, puisque je reviendrai sur le problème écologique que ça pose. Donc, la soutenabilité des villes est questionnée, leur vulnérabilité est mise en lumière. Et la pandémie, récemment, les crises d'approvisionnement, mais en fait, ça remonte déjà à plusieurs décennies. Ça reste à bas bruit. Et c'est un problème qui, à mon avis, nous est collectivement posé. Il n'y a pas véritablement de mise en débat. Ou alors, c'est confiné dans les savoirs technico-juridiques. Et encore, généralement, ce n'est pas le cas. L'habité urbain de la Terre est dorénavant, selon moi, mais j'emprunte aussi à d'autres, reposée. Après les premières critiques, dans les années 60-70, depuis l'intérieur urbain et de l'extérieur avec les périphéries. Si on a un souci avec l'urbain, et particulièrement dans son temps métropolitain, moi, ce que je développe beaucoup, et c'est là-dessus que je vais particulièrement insister, c'est des mesures caractérisées, une géographie des densités qui hypothèque très directement l'habité même de la Terre. Donc, il y a des dimensions d'ordre psycho-anthropologique et socio-anthropologique que j'essaye d'intégrer pour bien montrer à la fois le maillage signifiant et l'ensemble des défis qui sont posés. Je propose deux temps, un quart d'heure chacun, pour reprendre la ligne et le point d'ancrage autour des imaginaires et d'une cichée collective qui, dorénavant, est clairement pour moi interrogée. Les grandes villes maintiennent dans l'illimitisme de l'exploitation totale du vivant, et ça par leur propre prescription comportementale et ce faisant leur propre métabolisme. J'ai l'occasion d'y revenir. Dans ce temps-là, je vais proposer que l'on aborde la géographie des métropoles, l'économie des métropoles, l'histoire des métropoles, la socio-anthropologie des métropoles et l'écologie des métropoles. Je vais faire assez court, de toute façon, tout est dit dans les sous-titres. Et puis, le diaporama vous sera envoyé pour que vous puissiez regarder un peu plus attentivement. Et le deuxième temps, c'est l'aspect plus engagé, je pense que mon propos est engagé, mais plus marqué encore dans une forme de projection et d'utopie concrète que l'on est amené, je dis on, parce qu'on a créé un mouvement post-urbain il y a maintenant trois ans en France, qui unit une vingtaine d'organisations. C'est-à-dire qu'on essaie de figurer et d'ouvrir une autre voie à la transition, à la résilience, à tous les termes qui saturent pour moi énormément les débats et qui ont quand même des orientations particulières, plutôt technosolutionnistes, durabilistes, etc. Nous, on estime que si transition doit y avoir, c'est non pas par une autre planification, parce qu'on n'est pas certain que les institutions d'État soient adaptées à la situation, pour ne pas dire que ne soient pas une des causes premières de la situation que nous vivons, mais nous orienter vers des choses qui, dans les années 60-70, avaient déjà été mises sur la table, qui renvoient à la déconcentration, à la relocalisation, à la polycentralisation, à l'autonomisation. Et le terme qui avait été employé par un collègue géographe depuis leur décédé, c'est Maurice Lonnabie, géographe breton, qui est de déménager le territoire. Donc, le deuxième temps, il est d'ouvrir cette option d'un autre équilibre territorial, à l'échelle française, particulièrement hexagonale, mais là, j'aborderai du coup la question de la neutralité carbone en 2050, quels sont les objectifs à atteindre, les politiques métropolitaines, je glisserai dessus, parce qu'elles sont au mieux insignifiantes, ou au pire totalement aggravantes, les désirs de partir, qui sont maintenant avérés, le déménagement proprement dit du territoire et son autonomie, comment on s'y prend, et surtout, quelles sont aujourd'hui les formes de vie, les ressources, les figures, et enfin, rétrécir l'urbain en augmentant le vivant, et là, j'exposerai de manière conclusive la question des biorégions post-urbaines, qui peuvent, selon nous, être indéniablement un point d'appui à, finalement, une autre option de transition que celle que les gouvernants appliquent assez doctement. Du coup, sur le premier temps, je commence par la géographie des métropoles. Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Il y a une stratification urbaine avec un nombre croissant de villes de plus d'un million d'habitants, celle de plus de dix, un rythme de construction qui est proprement démentiel, l'équivalent d'une ville comme New York sort de terre tous les mois. On a une croissance urbaine qui est deux à l'échelle mondiale, voire trois en France, qui est trois fois supérieure à la démographie. On a un habitant en plus, enfin, pour un habitant en plus, il y a deux logements mis en chantier en France en 2020. Moi, ce qui me semble peut-être plus intéressant sur cette géographie-là, des métropoles, c'est de rappeler, parce que dans les débats, ça peine à éclore, alors de cette manière, ce n'est pas moi qui le dis, c'est je l'emprunte à d'autres, d'Henri Lefebvre à David Harvey, en passant par quelques mots. On a un problème avec le dessin de polarisation, les concentrations urbaines atteignent des niveaux de poids démographique et d'envergure spatiale, qui l'humanité n'a pas connue dans toute sa longue histoire. Il y a un point quand même, c'est que dans les débats, généralement, on a tendance à segmenter, séparer des réalités qui, en fait, entretiennent des relations dialectiques. Donc, il y a trois visages géographiques à la métropolisation. Il y a d'un côté la concentration urbaine, mais ça, c'est un effet de l'économie, et j'y viens dans le point 2, par la polarisation du capital et par tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Donc, depuis maintenant quelques siècles, particulièrement un peu moins de deux siècles, avec le capitalisme industriel et la métropolisation des 50 dernières années, qui est un stade post-industriel, en tout cas pour nous, mais qui est indéniablement un stade singulier aussi du capital. Donc, la concentration joue à plein, par effet de rendement, d'agglomération, de profit ou de sur-profit, etc. Mais il y a deux autres réalités qui, généralement, sont assez disjointes ou prises isolément, sans jamais les remettre dans la généralité des processus économiques vers lesquels je tends. C'est l'extension du, enfin, comment dire, la question du périurbain, avec une extension peut-être du domaine de la rente, très certainement. Le périurbain, apparu sur les 40-50 dernières années, est un des visages extensifs de la métropolisation. Ça se comprend, c'est purement physique et mécanique. Non, parce que l'économie, et notamment l'économie capitaliste, effectivement, vise à assujettir toutes les conditions matérielles de nos propres existences. Mais, et je le dis à la fin en reprenant du terme, mais j'aurais pu le reprendre, le capitalisme a toujours surmonté ses contradictions par sa propre géographie. Donc, la périurbainisation a été un moyen, par l'automobilier, par le pavisionnaire, a été un moyen de tenir et aussi de trier, parce que tout le monde ne pouvait pas tenir au même endroit. Dans cette dynamique de la concentration, la rareté étant celle du sol, la rente immobilière étant telle, on n'a pas tous les moyens d'habiter dans les cœurs métropolitains. Et du coup, le périurbain, c'est un effet économique et mécanique d'étalement pour continuer à tirer dans l'agglomération, mais en ne pouvant pas offrir les moyens à chacun de résider dans les espaces centraux. Donc, il y a 15 millions de Français qui vivent dans le périurbain. Et ce périurbain est bien né de la métropolisation. Donc, c'est un deuxième visage. Et le troisième visage, alors là, on omet lorsqu'on parle d'urbanisation et particulièrement de métropolisation, c'est que pour tenir à ce point tous concentrés et polarisés, à des fins économiques et politiques, j'y viens dans 15 secondes, il faut exploiter l'entièreté des ressources périphériques, les territoires servants, les hectares fantômes, serviteurs mécaniques. Paris, par exemple, a une empreinte écologique 313 fois plus lourde que sa propre biocapacité. Donc, voilà, tous les environnements sont amenés à être exploités. Il y a bien trois visages, concentration, extension, étalement et une exploitation un peu totale. J'avais mis quelques illustrations, mais ça ne fait que simplement imager le propos et la démesure. Donc, pour ce qui est du deuxième temps sur l'économie des métropoles, l'effet de concentration, qui reste le pouls premier de notre économie, renvoie particulièrement au stade néolibéral du capitalisme. C'est ce que les métropoles incarnent, cristallisent, mettent en images et en paysages. Et cette guerre néolibérale, je vais le faire très vite, vous savez ça aussi bien que moi, c'est une redistribution des facteurs de production, avec pour les Nord une désindustrialisation, mais le monde n'a jamais été autant industriel, dans les Suds notamment, avec une rente immobilière, équipementiaire, par financiarisation des projets et dématérialisation, par déterciarisation des activités à forte valeur ajoutée. C'est en fait le modèle dorénavant économique. Ce sont les économies métropolitaines, avec un rebond productiviste, une mondialisation consumériste, et des politiques d'attraction et l'accroissement de la concurrence territoriale. C'est en fait le modèle de la vie du monde. C'est bien décrit par la littérature. Et maintenant, on a des villes qui sont des acteurs de premier rang et qui pèsent autant en PIB. J'ai mis quelques exemples, Tokyo, New York, Londres, Paris. Paris, un PIB supérieur à celui de la Suisse. On a même 12 % de l'opération mondiale, qui officiellement vit dans la métropole et qui pèse 48 % du PIB international. C'est pour vous dire le niveau de concentration du capital dans ces phares métropolitains. Et en France, mais comme aussi ailleurs, les réformes territoriales, puisqu'elles se sont toutes intervenues pour créer des statuts métropolitains, des institutions métropolitaines sur les 15 ou 20 dernières années, à défaut des comtés, des districts, des intercommunalités. Enfin, toutes ces choses-là qui ont été dépassées, enjambées ou commuées par les institutions métropolitaines créées par les réformes territoriales, ne font qu'entériner ce processus économique. En fait, loin de créer une réalité, les réformes territoriales et l'avènement des institutions métropolitaines viennent conforter, enteriner, donner la bonne échelle de pouvoir et de compétences face à des mécanismes qui sont d'abord économiques et qui, par la compétition territoriale, par la concurrence internationale, imposaient finalement d'avoir les bons outils et les bons dispositifs dans la culture capitaliste. Du coup, pour ce qui est de l'histoire de Métropole, là aussi, je vais faire vite parce que c'est des éléments que soit vous connaissez, soit qui nous éloigneraient un peu du temps alloué. Mais globalement, dire qu'il y a une constante civilisationnelle de l'épopée des villes. Alors là, pour le coup, on a parlé des 50 dernières années avec la métropolisation. Ces 50 dernières années sont levées dans les deux siècles écoulés de l'avènement industriel de nos sociétés. Mais en fait, la ville préexistait. Le terme de ville et de métropole en particulier, la ville-mère, n'a pas attendu le capitalisme pour pouvoir advenir, comme terminologie, comme logos. En fait, ça renvoie à un temps qui est très, très long, qui est celui de la civilisation. C'est pour ça que je parle d'une œuvre civilisationnelle. Et l'élément marquant, c'est toujours au croisement de dimensions économiques et politiques, y compris depuis les premiers groupements proto-urbains à l'époque de la mise en œuvre. Mais il y a quelque chose qui est quand même déterminant là-dedans, et qui est indéniablement, alors non pas un invariant, ça voudrait dire qu'il y a structurellement une seule et même dynamique, mais un horizon que l'on retrouve à chacune époque, à chacune des époques, pardon, quel que soit le visage, le paysage, les réalités et les dynamiques des villes considérées. Cette œuvre civilisationnelle, c'est celle de la domestication physique. Il a fallu, pour passer et connaître la révolution néolithique, je reviens au premier groupe, il a fallu, pour la sédentarisation, à un moment donné, imaginer domestiquer le vivant. C'est pour ça que je mets quelques chiffres sur les extinctions qui suivent les stades de la grandeur urbaine sur les milliers d'années écoulées, entre les arbres, les mammifères, et plus récemment, les vertébrés ou les oiseaux. Enfin bon, tout ça est renseigné, mais moi j'insiste particulièrement sur le temps long de nos géo-histoires. Le problème qui nous est posé ne remonte pas aux 10, 20 ou 50 années. Il y a quelque chose qui puise dans le temps long et qui façonne des représentations et des manières d'être au monde qui vont devoir, avec cette épaisseur-là, être reconsidérées. Socio-anthropologiquement, maintenant, les métropoles, on va revenir à quelque chose de plus contemporain, le fait remarqué, c'est une homogénéisation des formes de vie. Dans tous les espaces métropolitains, il y a une conversion accélérée des formes d'habiter, et ce, à toutes les échelles, avec la patrimonialisation des coeurs de ville, touristification des activités urbaines, une offre culturelle qui elle-même mute, des activités étudiantes qui sont clairement ciblées. Il y a des cibles privilégiées, les étudiants font partie, par leur propre mobilité, par leur propre accès à la modernité, vraiment festivaliser des événements, foodifier des espaces, ludifier des lieux, bucoliser des quartiers, numériser tous les supports. Ça, c'est ce qui se constate, ce qui fait qu'on est à peu près nulle part partout, partout nulle part, avec même pavage au sol, les mêmes terrasses, des essences végétales qui pendent un peu à se ressembler, des espaces idiosurveillés, des berges, un peu lycées, des musées qui sont s'architecturés, des esthétiques avec des éco-quartiers. Voilà, l'homogénéité, l'homogénéisation est engagée, et j'insiste sur le fait que l'homogénéisation prend appui quand même sur des éléments d'ordre anthropologique, avec des valeurs qui sont particulièrement vantées, défendues par l'ensemble des politiques métropolitaines, mais qui ont pour soutien premier les États, soyons clairs, le mouvement comme liberté, le divertissement comme humanité, la connexion comme communauté. Et j'insiste, y compris dans des villes de moindre taille, parce que là, on parle des grandes villes, des métropoles. Oui, en France, erreur funeste, mais il faut plusieurs centaines de milliers d'habitants, et d'emplois pour pouvoir prétendre au statut. Et en France, en l'occurrence, il y avait en 2014, la 14 métropole, 22 à partir de 2017. Là-dedans, toutes n'ont pas le même poids, bien évidemment, mais ce sont d'abord des villes, pour la France, mais comme pour l'étranger, de grande taille. Mais on retrouve ces recettes, ces paysages et ces visages, avec les véhicules anthropologiques du mouvement, du divertissement et de la connexion, on les retrouve dans des villes de moindre taille, par effet d'emboîtement descendant, de coupées gigognes, et surtout des programmes d'État qui viennent allègrement aider à la diffusion d'un modèle qui est un modèle de croissance, avec pour effet des tris sociaux, avec des techniques de gouvernement. Soyons clairs, tout le monde n'est pas éligible à la vie et à l'éthos métropolitain, et au coût que ça peut représenter, parce qu'il y a de l'argent à avoir pour pouvoir les résider. Globalement, en France, c'est 30 % d'obligation active qui est potentiellement éligible à ce statut et à ces vilains, avec des évictions du coût multipliées. Gentrification, ségrégation, résidentialisation en France de résidence fermée, mais aussi de l'urbanisme tactique, un peu militaire, transitoire, circulaire. Voilà, c'est l'idée de fluidifier de l'agilité qui va prévaloir, j'insiste particulièrement sur le fait que sociologiquement, l'évolution métropolitaine des villes évince, exclue, trie énormément les populations qui vont nourrir, du coup, même si pour certains le périurbain est choisi, pour d'autres il est clairement subi, mais néanmoins, on est dépendant de l'emploi des centres, ou en tout cas des proches banlieues, et du coup, on est sommé d'habiter pas trop loin, même si on n'en a pas les moyens, d'où des migrations pendulaires, d'où un usage dépendant de la voiture, ou alors l'usage de transports en commun un peu lourds, RER ou des choses comme ça, pour pouvoir venir y travailler. Et du coup, sur ce premier temps, l'écologie des métropoles, soyons clairs, l'écologie des métropoles, c'est le franchissement de toutes les limites, par son métabolisme, par l'extractivisme, c'est la partie des trois visages géographiques dont j'ai commencé à parler, mais aussi par le récit d'illimité, ou en tout cas l'imaginaire, un peu de transcendance qui se trame derrière, avec des bases matérielles tout à fait tangibles. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Parmi les chiffres donnés, là aussi, c'est des choses que vous connaissez, mais oui, il y a 19% de la population mondiale en 2030 qui vivra dans des villes qui s'enfoncent sous le poids, sous l'effet du pompage des laves phréatiques et sous le poids du béton. Ou alors, sur le siècle écoulé, la population mondiale a été multipliée par 4,6 de 19,5 en 2015, celle urbaine l'a été par 14, donc un peu plus, quasiment un peu plus, et dans le même temps, la consommation énergétique a été multipliée par 15, l'extraction de matériaux par 12, les déchets par 11 et les émissions de CO2 par 15. Le dérèglement climatique, les fournées urbaines, les canicules, enfin bon, toutes choses qui, soyons clairs, font aujourd'hui que les espaces métropolitains, alors après, il faut voir selon les géographies, les écologies, il peut y avoir quelques variations substantielles, mais globalement, les espaces métropolitains sont entrés en tremblement écologique et en passe de devenir pour certaines déjà, pour d'autres rapidement, proprement évident. Bon, voilà, d'autres exemples sur le différentiel de température, par exemple, en période caniculaire, entre, comment dire, une grande ville densément peuplée qui a le statut de métropole et une campagne un peu reculée à quelques dizaines de kilomètres de là. Voilà, le différentiel de température en période caniculaire, c'est de 6 à 12 degrés. Trois jours d'autonomie alimentaire des premières villes, voilà, moins de un jour pour l'énergie, j'ai déjà parlé des territoires servants et de l'emprunte écologique de France, notamment. Et on est maintenant, l'OCDE indique que l'augmentation du risque urbain résulte d'abord du développement des villes elles-mêmes. Voilà, il y a un petit problème avec le développement urbain et particulièrement à son temps métropolitain. Du coup, je passe au deuxième temps sur une option qui est une autre option qui n'est jamais débattue quoi que c'est en train d'arriver. Et là, ça devient un peu plus intéressant, mais je garde ça peut-être pour la discipline. c'est une option d'un rééquilibrage ou en tout cas d'une autre géographie que celle de la concentration, de la densité, de la polarisation, de l'artificialisation du béton. Les termes en rond de deux à cinq syllabes. Donc, ce deuxième temps vise à défendre une option qui a été tôt ouverte par Maurice Lelanou dont je l'ai déjà parlé, de déménager le territoire, épaulé par d'autres. En fait, toutes les données écologiques sur les problèmes que la ville pouvait représenter, enfin non pas toutes les données, mais beaucoup des données écologiques dans le domaine écologique, enfin dans ce sous-champ de l'écologie comme dans d'autres, ces données-là étaient claires dès les années 70 et 80. Mais bon, l'ameuglement généralisé a fait qu'on a continué à accélérer et maintenant le plexonnant. Ça ne va pas changer, mais bon. Donc, premier élément pour non pas défendre l'option, mais pour la mettre en débat que signifie la neutralité carbone en 2050, parce que c'est un des objectifs du gouvernement français et d'autres États, divisé par 4 à 6 nos pressions, par 8 notre pouvoir d'achat. Voilà, ça correspond pour le cas de la France puisqu'il y a des poids assez voisins entre les transports, le logement et l'alimentation, mais ne plus prendre l'avion, utiliser les transports doux, ainsi que rouler moins de 2000 km à mettre part en voiture, à développer une cuisine végétarienne, se nourrir d'aliments biologiques, locaux et de saison, limiter les achats de neufs, réduire les superficies des logements. Enfin bon, on peut décrire et passer par le menu le mode de vie que nous devrions adopter. en termes d'empreintes, cela revient approximativement au premier confinement en mars 2020. C'est l'objectif qu'on devrait, si on était responsable collectivement, vers lequel nous devrions tenter. Cela correspond également à celle des années 1960-1970, c'est-à-dire le moment où les alertes commençaient justement à pleuvoir sur la déraison écologique de notre croissance et le moment où la métropolisation par la contre-réforme néolibérale a fait le jour. Et à l'échelle mondiale, bien évidemment, ce sont les pays les plus riches qui vont devoir, dits riches, qui vont devoir commettre le plus d'efforts. Je fais court aussi sur les politiques métropolitaines qui sont au mieux insignifiantes, au pire totalement aggravantes. Insignifiantes parce que ce n'est pas à coup de la faible émission, électromobilité, conversion vélo, le tout bio, de l'écho, les toitures végétalisées, les fermes en acoponie, les miroirs d'eau, enfin toutes choses qui nous sont présentées à longueur de journée que ça changera quoi que ce soit. Les modèles tournent d'un point de vue météo, ça peut réduire les temps caniculaires ou en tout cas les niveaux de température dans ces moments-là. Mais entre 47 et 50 degrés, puisque c'est ce qui est annoncé pour Paris, par exemple, en 2050, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc là-dedans, moi j'ai particulièrement insisté, mais je revois un descend sur bête, le bouquin qui est publié, qui a été publié en mars 2023. J'ai particulièrement insisté sur la question énergétique, agricole ou encore les infrastructures. On peut s'y arrêter, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais grosso modo, en termes énergétiques, contrairement à ce qui a longtemps été dit, le fait de vivre dans des grandes densités ne permet pas de réaliser les économies d'échelle que l'on aurait imaginées par effet de rebond ou effet rebond, tout simplement, par la distinction, par la marchandise, par la consommation. On est incité à particulièrement plus et différemment consommer. Je ne reviens pas sur les infrastructures et les équipements qui, du fait de la masse humaine, eux-mêmes doivent consommer plus que ce qu'en proportion la somme des habitants pourrait acquérir. J'ai appelé ça énergie du désespoir avec une surconsommation dans les villes de 30 à 40 %. Pour ce qui est de l'agriculture, trois jours d'autonomie alimentaire, ça permet, pour ce qui est proposé, et notamment toute l'agriculture urbaine d'aujourd'hui, jardin partagé, potager collectif, des jardinières repiqués, des parkings convertis en champignons. Ce n'est pas caricaturé, mais ça éclore de partout, des micro-fermes urbaines. Ça permet de tisser des liens sociaux de proximité, d'éveiller les sensibilités nourricières et des cultures saisonnières, d'alerter sur les injustices alimentaires. Mais ça ne nous rend pas plus autonomes. En tout cas, à être réunis et une centaine de milliers et avoir millions d'habitants, on ne va pas pouvoir subvenir très directement à ces besoins et donc faire face aux ruptures alimentaires qui sont annoncées, mais ça vaut aussi pour la question énergétique. Il y a des cas emblématiques qui sont toujours présentés, Bogotá, la Havane, Rosario ou Détroit avec son agriculture urbaine. Mais même ces exemples-là, c'est un des éléments que je livre sur la fin de la diapo. Le potentiel mondial de croissance d'agriculture urbaine est en fait estimé entre 100 et 180 millions de tonnes par an contre 6500 millions de tonnes produites annuellement dans le monde pour une population désormais urbaine à 60 %, on le rappelle. La France a besoin de 25 % de sa surface hexagonale hors de ses frontières pour répondre à ses besoins alimentaires actuels. Et puis, je passe aussi sur les infrastructures, sur l'essence programmée de l'aménagement. Le coût de remédiation ou de redirection écologique est tout à fait faramineux et de toute façon requiert encore de couler du béton et de continuer à penser la densité comme une solution. C'est problématique. J'ai mis quelques éléments, quelques chiffres dans ces diapos. Et puis, il y a plein d'inconnus. On parle de forêt urbaine, de ville forêt, vous avez le doasis de fraîcheur. Mais jamais la ville ne sera forêt. Elle ne peut pas l'être conceptuellement, humainement, socialement, écologiquement, bien évidemment. Donc, on se gargarise de concepts. Si on voulait avoir moindre empreinte, comment dire, moindre empreinte, je veux dire, si on voulait avoir un peu d'essence écologique sur nos propres impacts, en matière de logement, il faudrait systématiquement biosourcer et géosourcer, mais on ne pourrait jamais prétendre les niveaux de peuplement et de densité, soyons clairs. Vivre un million d'habitants en biosourcés, ça ne peut exister. Même Rome, à la grande époque, avec son torchis, n'excédait pas quelques centaines de milliers d'habitants, voire millions, à la très très grande époque, mais beaucoup plus étalée, moins densément concentrée. Du coup, constat aussi, dans la continuité, puisque les villes ne sont pas la solution, voyons ce que pourrait être une autre géographie. c'est l'objet de ce désir. Les désirs de partir n'ont jamais été aussi grands. Il y a un désamour croissant, les formes de vie imposées par la densité et par leur construction. Beaucoup d'enquêtes relaient maintenant une surstimulation, une saturation, des vies urbaines un peu oppressées et oppressives, une accélération, une dépossession, une souffrance, une impuissance. Et ce, de plus en plus tôt, dans les parcours de vie. Auparavant, c'est plutôt à l'âge avancé que ces sentiments-là étaient amenés à apparaître. Et dorénavant, même des jeunes de 20, 25 ou 25, 30 ans estiment devoir rapidement partir. Donc, il y a un désir. Après, de l'envie à la réalisation, il y a un pas. J'y reviendrai. La sobriété fait son chemin dans l'opinion, mieux avec moins. Ralentir, tempérer, ménager. C'est ce que les enquêtes de l'ADEME, épaulées par l'Observatoire de la consommation, indiquent. Et en fait, on s'aperçoit que les désirs de partir ont déjà enclenché une dynamique à bas bruit depuis maintenant une cinquantaine d'années et qui a été accélérée par la période pandémique et des confinements. Et ce, à plusieurs endroits dans le monde. Pour information, bon, là, exode urbain, le terme est très mal choisi. Je le réemploie parce que les médias l'ont utilisé, mais l'exode, historiquement, est beaucoup plus un temps dramatique de famine, de guerre civile, de risque collectif. Donc, on parle, nous, plutôt dans le mouvement post-urbain de débranchement. 100 000 personnes annuellement depuis les territoires métropolitains, c'est en France. Après, beaucoup partent pour du périurbain et rares sont, rares sont, non, ça se chiffre en quelques dizaines de pourcentages ceux qui décident d'aller dans des espaces beaucoup plus ouverts, beaucoup moins peuplés. Mais juste pour information, aujourd'hui, vous avez sur les 100 premières villes du monde occidental qui appartiennent à la métropolisation et qui singent un peu ou qui sont clairement estampillées ville-monde, sur cette centaine-là, vous en avez plus d'une quarantaine qui perdent la population dans son cœur métropolitain. Ce n'est pas des millions d'habitants, mais c'est des dizaines de milliers et c'est maintenant confirmé. C'est Rome, c'est Londres, c'est Bruxelles, c'est Paris, c'est Madrid, aussi le continent nord-américain, du Canada aux États-Unis. Il y a plein de grandes villes qui perdent de la population du fait même du désamour et qui est clairement installé puisque ça remonte maintenant à plus de 60 ans. Les premières enquêtes qui montrent que la densité souffre d'un défaut de désirabilité remontent aux années à la fin des années 50, début des années 60. Ça a même été montré, je pense, aux travaux d'Olivier Bouba-Olga sur, par exemple, l'inscription. Alors, là, ce n'est pas le cas. Les territoires résultats convergents sur les indicateurs des évolutions différentielles négatives ou positives en termes de peuplement. On voit là, sur cette carte rapide, les métropoles estampillées voient leurs évolutions différentielles plutôt en négatif lorsque les évolutions différentielles positives renvoient à des territoires qui sont faiblement métropolisés. Mais par exemple, je m'écarte un peu de ces tableaux, c'est à partir des inscriptions dans les écoles primaires des petites villes qu'il a pu montrer puisqu'on ferme des villes, non fermées, le pssus, on ferme des écoles dans des grandes métropoles par défauts d'influence et défauts d'inscription. C'est bien qu'il y a des mouvements et lui est allé voir du côté des petites villes s'il y avait le pendant, si ça s'inscrivait une fois que, et effectivement, c'est le cas. Donc, on peut prendre des indicateurs de suivi scolaire ou d'inscription dans les établissements pour s'apercevoir qu'il y a bien quelque chose qui renvoie pas simplement au désir mais aussi à la réalité. Donc, il n'y a pas d'exode mais un débranchement en France comme ailleurs avec une féminisation, un rajeunissement et une diversification sociale. Les enquêtes de l'Union sociale pour l'habitat indiquent que ça traverse aussi les classes populaires et leurs propres écologies par désir d'autosubstance, d'autoproduction, de pratiques potagères, du réusage, des pratiques sanitaires. En fait, les métabolismes urbains ont d'ores et déjà atteint la taille de la démesure et partout, les populations expriment un désamour grandissant pour des réalités matérielles de la densité. Voilà pourquoi vouloir densifier les grandes villes, je pense au zéro artificialisation ou encore la ville du quart d'heure. Là, c'est pour essayer de recréer de l'animation dans les centralités. Ce sont des concepts qui sont maintenant largement diffusés, sont totalement contre nature ou en tout cas totalement anachroniques. Le zéro artificialisation ennête en France en 2050 vise à stopper l'artificialisation, moyennant compensation écologique, grand terme d'adaptation et surtout pour moi de capitalisme un peu perdit. Mais c'est un choc de densification en fait qui est annoncé au moment même où les populations expriment de plus en plus clairement leur désamour pour les grandes densités. Donc, c'est loin d'être la solution, c'est un logiciel de pensée qui appartient à passer. Donc, du coup, comment on s'y prend ? Je termine là-dessus une petite dizaine de minutes pour le maximum pour laisser le temps un peu aux échanges. Le déménagement du territoire autonomie et forme de vie alternative, là aussi, je vais faire assez vite. Globalement, ce que disait Olivier Rey, c'est une question de taille. Il commençait son ouvrage en disant que la taille est indiscutable. Effectivement, il n'y a pas de débat sur la taille limite. Il y a pour moi un non-fumage généralisé en disant que c'est une question d'intensité, qu'il n'y a pas de taille mécanique. Alors, il n'y a pas de mécanicité certainement, mais il y a néanmoins des empreintes écologiques et la grosseur n'est pas de bon conseil pour l'environnement. Donc, on estime globalement si on prend l'archéologie tropicale, l'anthropologie culturelle, si on voit ces diversement constitués les villes en transition aujourd'hui ou les utopies urbaines et les cités perdues. Tout ça est très, très, très mélangé. Donc, c'est simplement des éléments qui ont été accumulés. Il n'y a pas un protocole unifié pour essayer d'en démontrer la véracité, mais globalement, ça se joue entre 200 habitants maximum à 20 ou 30 000 maximum. Il y a quelque chose qui serait dans cette échelle-là pour pouvoir prétendre par d'autres formes de vie faire un peu autonomie. Et en fait, si on suit maintenant les enseignements de la permaculture et de l'agroécologie, il faudrait entre 200 mètres carrés et 4 000 mètres maximum par personne. Je ne veux pas dire chacun dans son coin à un claque muré, bien évidemment, c'est vraiment une moyenne pour pouvoir prétendre dans les écosystèmes de l'arc ouest européen tempéré et précontinental pouvoir faire autonome. Il y a bien des coordonnées géographiques qu'il nous faut absolument mettre sur la table s'il s'agit à un moment donné d'envisager le déménagement du territoire. Bien évidemment, j'ai mis des illustrations, mais je vais les passer rapidement. Or, où sont les ressources, où sont les tailles limites urbaines qu'il nous faudrait dorénavant maintenant entretenir et tout qu'il est pour pouvoir avancer dans les périphéries, en tout cas en France, dans les régions qui ont souffert de la macrocéphalie parisienne et qui aujourd'hui, les ruralités, sont sincèrement la seule solution écologique que nous avons encore en nous, mais pour pas très longtemps de mon point de vue. C'est là où les ressources sont largement existantes, 3,2 millions de logements vacants en France, sur un parc qui est d'ores et déjà de 35,2 millions, il y a plus de 3,5 millions de résidences secondaires, plus de 6 millions de logements sous-occupés, 1,3 millions de logements meublés. En fait, en France, on parle de crise du logement, ce n'est pas une crise de pénurie, c'est une crise de répartition. Et bien évidemment, tous ces potentiels et ces ressources-là sont à 70% dans les hameaux, les villages, les bourgs, les petites villes et même les villes moyennes. En France, je l'avais dit, en fait, on construit deux logements pour tout nouvel habitant. Il y a juste un défaut d'organisation, tout simplement, parce que la répartition permettrait, une autre répartition permettrait de proposer un toit de manière digne à quiconque qui en aurait besoin. En termes de ressources forestières, je ne vous fais pas un dessin, c'est dans les périphéries ou en tout cas dans les territoires faiblement urbanisées. Les espaces pour l'autonomie alimentaire, c'est aussi évident. Et puis, on pourrait les accumuler. En fait, tout ceci renvoie à ce que l'INSEE, de manière chatoyante, a qualifié la diagonale du vide, dorénavant appelée les faibles densités. C'est en fait plus de 30% de la surface hexagonale qui est dotée de toutes les ressources. Donc là, la vacance des logements, on voit bien la fameuse diagonale du vide, en tout cas des faibles densités, pour la qualité des écosystèmes. À quelques exceptions près, on retrouve à peu près les mêmes territoires. Mais il y a aussi les moulins, les vélos, les jardins. Enfin, les jardins, 40% des ruraux, on tapote des ruraux. Un écolieux, un bilan carbone par personne de 50% inférieur à celui d'une vie urbaine et en fait, ça constelle beaucoup du territoire puisqu'il y a énormément d'initiatives qui s'appliquent déjà à ralentir, à tempérer, à déconsommer, à détravailler, à démobiliter ou à avoir d'autres comportements de déplacement. Il y a un renouveau des communautés intentionnelles, existentielles, il y a des écolieux, il y a des enclaves décentralisées, des coopératives intégrales, des fermes sociales à vocation écologique. On est à la septième vague de néo-ruralité et néo-paysannerie. Je ne dis pas que tout ça et l'Eldorado est déjà devant nous, qu'il n'y a plus qu'à prendre ses bagages et se déplacer, mais il y a déjà, on estime, entre 3 et 5 milieux qui, en France, constellent 30 % de la superficie hexagonale à partir d'alternatives qui sont celles d'un débranchement urbain métropolitain. Donc, du coup, pour maintenant cheminer vers la conclusion tranquillement, en fait, ce qui se joue derrière ça, c'est une écologie en particulier, c'est celle de l'autonomie. Voilà un autre débat. Alors, on gardera ça aussi pour la discussion, et par autonomie, c'est choisir ses dépendances. C'est-à-dire que du fait de la massification, de la centralisation, de l'hyperconcentration et de la polarisation, on s'en est remis, on s'est rendu dépendant de dispositifs techniques, économiques et urbanistiques qui, aujourd'hui, sont le problème et il va falloir choisir d'autres dépendances. Donc, l'autonomie, c'est à la fois de l'autosubsistance et aussi de l'autodétermination politique. Choisir d'autres dépendances et à un moment donné, se réempuissanter ou reprendre la main. C'est pour ça que c'est au plus près du vivant et de l'environnement. Dans les espaces ouverts, des régions dites périphériques, cette chose-là est potentiellement faisable. Donc, démassifier des groupements, c'est totalement inusoire depuis les métropoles. Il y a bien à déménager le territoire pour réviser le système de besoin et forme de vie. C'est ce que l'on dénomme la désurbanisation, mais surtout son corollaire à un réempaysanement des cultures sociales de l'écologie en déconcentrant, relocalisant, démassifiant, démarchandisant, décentralisant, réempuissant. Quand on parle de planification écologique, moi, je suis estomaqué par le fait qu'à aucun moment on parle de planification territoriale. Je ne défends pas nécessairement la planification, mais planification écologique sans un rééquilibrage hexagonal, c'est ce coupé des éléments de réalité que j'ai rappelé et continuer à croire que par la solution technique, on va pouvoir y arriver depuis les phares métropolitains ou les grands artefacts techniques qui sont déjà en place. Du coup, c'est rétrécir l'urbain pour augmenter les vivants. Je ne défends pas les institutions parce que j'ai un vieux fonds à Nard que j'ai de plus en plus de mal d'ailleurs à faire et à cantonner. Mais néanmoins, vous avez à l'étranger, en Espagne, au Japon, au Danemark, en Suède, les réflexions qui sont engagées sur un autre équilibre géographique en essayant de démassifier, en aidant, en accompagnant des jeunes en Espagne par exemple depuis 2019. Des jeunes de moins de 35 ans à les recopler dans les campagnes par des moyens. Il y a eu même en France un programme qui s'appelait en 2018 ou en 2019. Mais qui n'a concerné que 2000 franciliens plutôt, et pas plutôt, des classes populaires qui étaient incités à candidater pour aller emménager dans des petites villes, dans un logement à chez l'aime avec un accompagnement d'un retour à l'emploi ou d'obtenir un emploi, etc. Ça a été confidentiel et ça n'a surtout pas été reconduit. Donc, les autorités françaises ne vont pas briller par leur suivi et surtout l'amplification. En fait, la géographie, c'est pas peut-être celle-ci, celle des pays géographiques dont nous héritons, qui sont eux-mêmes amenés à se concentrer, puisqu'on les a convertis en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qu'on essaye d'agrandir les périmètres. C'est comme les méga-régions, c'est comme les intercommunalités et les métropoles. C'est toujours cette quête infinie de la grosseur et de la grandeur. Et néanmoins, historiquement, il y avait tout ça. Les pays géographiques ont existé. Et ils continuent aujourd'hui puisque vous avez une association nationale des pays géographiques et des pôles. Mais là, on est à l'échelle d'écosystèmes de vie qui ont fait culture. Et je terminerai là-dessus. En fait, ce remayage, ce redécoupage-là à l'échelle d'écosystèmes faisant culture de vie et donc espaces de vie, et on voit bien qu'ils ne sont pas adossés aux grands espaces urbanisés, c'est ce que l'on définit habituellement de biorégion. En tout cas, le concept de biorégion permettrait justement de figurer et de mettre en pratique cette autre géographie. Alors, certains préconisent en partant des bassins versants. Il y a certainement plutôt à partir des habitudes des cultures de la Terre, de partir d'un certain nombre d'éléments, plus ou moins des mythologies locales, qui ne sont pas de la folklorisation, mais en tout cas qui brassent et qui traversent les imaginaires ou des formes de figuration. Bref, il y a beaucoup de choses de mon point de vue à réinventer géographiquement en sortant de l'hyperpolarité urbaine, mais à condition de se distancier de l'ordre politique hérité, c'est celui de la masse et de ses institutions économiques, pour réempuissanter les capacités au plus près des expériences et ressentir du vivant. Déployer une autodétermination, une autogestion à partir des ressources et des savoir-faire locaux. En fait, il ne peut y avoir de biorégions qu'en prenant distance des métropoles, donc des biorégions post-urbaines, à moins de croire encore à des zones protégées, à des classements, à du tourisme vert, etc. Avec un fonctionnement politique qui est clairement celui d'une écologie sociale et confédérale, avec de l'éco-socialisme notamment, mais aussi de l'éco-anarchisme. Et en s'appuyant sur quelques héritages, je n'ai pas parlé des pays géographiques, mais il y a aussi les foyers ruraux. Il y a aussi les centres permanents d'initiation à l'environnement. On peut parler aussi d'autres institutions qui, subalternisées dans l'arrangement politico-administratif français, ont quand même quelques ressources, quelques expériences et quelques compétences pour faire avalir cette géographie alternative. On a appris récemment à un article du Monde qu'il y a un retour en grâce du pavillon de banlieue parisienne et que maintenant, on considère le pavillon de banlieue avec son petit potager comme la réelle ceinture verte. C'est pour dire à quel point on est en train d'évoluer sur le jugement qu'on faisait notamment sur le petit pavillon. C'est un pavillon loucheur, historique, mais même le tissu pavillonnaire n'est pas si dramatique qu'on veut bien dire. En tout cas, il va falloir composer avec. Voilà ce que je voulais vous dire en deux temps, entre d'un côté métropolisation et de l'autre versus plutôt biorégion. Je vous renvoie à quelques écrits dont j'ai déjà parlé. Le dernier en date, c'est un ouvrage collectif qui est au centre La Décroissance, co-dirigé par François Jarry et Hélène Torgeman. On est une 13 ou 15 à y avoir contribué. Si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'écris, mais surtout ce que les autres ont écrit autour des réflexions autour de la Décroissance, parce qu'effectivement, ce que l'on défend, c'est décroître l'urbain. Donc, c'est un régime de minceur, mais avec un peu plus de bonheur. Voilà. Bravo pour cette conférence. C'est très complet. Ça m'a fait penser à trois personnes que j'aime bien. J'ai lu une question de taille d'Olivier Rey. Ça m'a fait penser à Stéphane Linou aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. et à Arthur Keller. Un peu moins. Pardon ? De mon point de vue. Un peu moins. Moi, j'y renvoie un peu moins à Arthur Keller, mais je ne connais pas l'entièreté de ce qu'il peut dire sur les effets de système, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Mais surtout sur les solutions, c'est vraiment de chercher l'autonomie. Oui, oui, tout à fait. Et Keller met en évidence le manque de résilience des villes et il dit qu'en fait la solution viendra par l'association des collectivités locales qui seront de plus en plus autonomes. Donc, moi, j'adhère tout à fait à votre discours. En revanche, je dirais, ça me semble quand même très, très compliqué avec la mentalité actuelle parce que, je ne sais pas, je ne connais pas bien les motifs des Français qui vont s'exiler dans la diagonale du vide. Mais je pense qu'il y a une partie pour des bonnes raisons puis d'autres, c'est juste pour avoir les avantages de la campagne et les avantages du monde moderne de la ville. Oui, oui, je suis d'accord. En fait, si on ne remet pas en cause les modes de vie urbains métropolitains, on risque une colonialité intérieure qui a déjà débuté. Les résidences secondaires, c'est un peu ça aussi, je ne veux pas caricaturer, parce qu'il y a quand même pas mal de résidences secondaires qui sont des petits patrimoines hérités dans des classes moyennes qui se sont vues un peu déclassées. Il ne faut pas non plus considérer qu'une résidence secondaire est systématiquement un embourgeoisement. Je refais la parenthèse. Moi, ce que je mets sur la table, mais ce n'est pas moi, je l'emprunte à d'autres et je ne fais que véhiculer cette chose-là, c'est que, comment dire, même des enquêtes récentes sur les télétravailleurs notamment, sont assez intéressantes puisque le télétravail avec sa biérésidentialité et puis sa motorisation, son petit TGV ou ce que vous voulez pour aller retravailler dans la ville mais revenir 3 ou 4 jours par semaine télétravailler depuis sa deuxième maisonnée, on s'aperçoit que même les télétravailleurs se convertissent à la sobriété. Ça se pose la question de leur propre écologie. En fait, il y a un double pari qui se trame derrière et ce n'est pas un pari au sens conjectural du terme. C'est un, il faut changer d'environnement, il faut habiter différemment dans d'autres lieux pour se reposer ou se poser la question du vivant et deux, donc ça, c'est un principe même de l'habiter au sens phénoménologique du terme. Ce n'est pas simplement faire un câlin à un arbre ou caresser des fougères, c'est véritablement voir les effets de ses propres comportements par une dégradation, une dévastation qui nous entoure immédiatement. Et le deuxième élément c'est que quand même les coordonnées écologiques de ces villes-là ont commencé à être chamboulées, à mutées. Quand on annonce Paris à 50 degrés en 2050, il y a quelques gouttes de sueur qui vont faire réfléchir un peu différemment. Donc oui, pour le moment, je suis d'accord avec vous, la majorité des gens sont dans une indolence et une insouciance assez caractérisées, mais quand je vois les télétravailleurs sur lesquels on n'aurait pas misé un copec, modestement, mais de plus en plus se convertir à l'environnement, il me semble que c'est un des effets de nos propres écologies et de leur effet rebond ou rebours sur les sociétés, c'est de s'interroger sur ses propres formes de vie. C'est peut-être naïf de croire ça parce que les moyens, les ressources, nos dispositifs et nos artefacts conditionnent de beaucoup nos existences. Sans déprendre, déconstruire, désapprendre est un peu compliqué. mais l'invisibilité des métropoles est déjà plus ou moins actée. Et puis, descente matérielle, descente énergétique, enfin bon, toujours ce que vous connaissez aussi bien que moi, vous rendre plus périlleux l'effet même de s'approvisionner, de se sustenter, de se chauffer, de se déplacer. Pour moi, tout ça rebat les cartes et maintenant, ça a commencé et ça va s'accélérer sur les 20 ou 30 prochaines années. Donc, oui, il y a un risque, mais l'écologie va nous rappeler la dure réalité. Oui, on en est tout à fait conscients que la réalité va nous rattraper dans quelques années. extra, moi, j'ai pas de questions de mon côté. C'était très clair. On a justement invité Lann Grosbois à venir nous rejoindre dès vendredi prochain. et elle-même, elle-même, en fait, ingénieure issue de la finance est allée habiter volontairement dans la dialogue, comment on appelait déjà, Diagonale du vide ? Diagonale du vide. Diagonale du vide. Ne pas s'en laisser compter. Voilà. Je pense qu'il y a aussi de ça derrière. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument, dans le récit, que nous devons coproduire matériellement, corporellement, humainement, il y a un moment donné aussi, il va falloir en découdre sur certaines raisons. Je crois qu'il y a, c'est pas une lutte armée, mais il y a un combat à mener. Et depuis ces espaces-là, ça peut être compliqué, soyons clairs, parce que les espaces dont je parle, dans la Diagonale du vide ou ailleurs, il y a beaucoup d'agriculture conventionnelle, de chimie de synthèse, etc., etc. Mais globalement, c'est là où les cultures doivent se rencontrer. C'est là où le temps d'après doit absolument se négocier. Oui, de mon côté, je me suis posé beaucoup de questions sur la partie aussi agricole, puisqu'on a aussi cette problématique de révolution verte qui a permis de diviser par 30, de la population paysanne. Et du coup, en fait, on a maintenant cette double parole, en fait, espèce de mensonge qui dit que du coup, il est absolument nécessaire de faire de l'agriculture industrielle, chimique, et sponsorisé par tout ça pour pouvoir nourrir l'humanité. Alors qu'en réalité, en fait, on montre avec la permaculture, l'agroforesterie ou jardin forêt qu'il est possible de produire plus de nourriture avec la même surface, mais avec la problématique d'heures de travail par hectare, puisqu'il faut multiplier par un facteur. Tu as des données de ce côté-là sur cet aspect, en fait, combien de paysans plus, en fait, pour la densité, il nous faudrait… Moi, je ne fais que reprendre ce que, par exemple, l'atelier paysan de la Confédération Paysanne en France-Rolley, mais aussi Terre de Liens, mais aussi les décroissants. Les chiffres peuvent varier, mais le réempaysannement dont on a parlé, effectivement, par l'autonomie, par quelques outils et en évitant au maximum, je sais qu'il y a un gros débat sur les tracteurs, notamment, mais néanmoins, puisque l'énergie fossile est que dorénavant comptée, il ne choisirait pas de tout convertir à l'électrique. Je ne vois pas l'intérêt d'un SUV de 2 tonnes 3 en électrique, donc un tracteur, on peut se poser la question, donc traction animale, donc la houe, donc la faux, des outils de première nécessité et de main, ils estiment entre 1 à 10 millions en France le nombre de paysans, d'artisans et d'actifs ruraux au sens large pour véritablement satisfaire les besoins, mais selon les modalités et les modes de vie dont j'ai parlé, c'est-à-dire d'une alimentation bien moins carnée, des systèmes de mobilité qui sont redistribués et surtout qui ne s'étendent pas mais qui ont tendance à se relocaliser, etc. De 1 à 10 millions de paysans, artisans, c'est ce qui tourne un peu dans les discussions sur un, le rapport au travail et à l'emploi, les types d'activités, revenir à la main, désintellectualiser, bref, il y a un glissement à opérer sur les structures productives. Le micro doit absolument l'emporter sur le macro, alors quand on a dit ça, on voit bien les forces contraires et les vents contraires, mais ceux qui réfléchissent à partir des outils, à partir de la terre et de son accès, à partir des savoir-faire autonomisants, des lieux dans lesquels il y a des universités rurales qui reprennent la main sur ces questions-là, de 1 à 10 millions d'habitants, de 1 à 10 millions de paysans et d'actifs ruraux. Sachant qu'on annonce 250 millions de réfugiés d'ici 2050, 60, selon quelle source s'en prend complètement. Mais là aussi, je suis allé vite, mais sur, par exemple, les alternatives, je parlais de communautés intentionnelles, existentielles, des collieux, d'enclave décentralisée, de coopérative intégrale, mais on prend l'exemple du syndicat de la montagne Limousine en France, syndicat de montagne qui s'est créé par, non pas des élus, encore moins des collectivités, mais par des individus qui ont décidé de mener un diagnostic territorial autour des logements vacants, des terres cultivables à des fins agroécologiques et surtout de l'hospitalité et de l'accueil des migrants. Ça marche assez bien à tel point que les élus frappent à la porte du syndicat pour y rentrer comme sociétaires. Ils ont même créé, non pas des milles et des cents, mais quelques zones refuges pour accueillir. Donc la question de l'hospitalité est étroitement imbriquée, étroitement liée à ces réflexions autour de la relocalisation et de l'automne. Et ça va aussi, à contrario, ça vient s'opposer à quelques cultures un peu identitaires qui exploitent le terme de terroir alors que le terroir est une belle notion, soyons clairs. Il y a des traditions, il y a des choses avec lesquelles on va devoir renouer, mais il y a des cultures un peu identitaires qui défendent l'idée d'une fermeture de ces espaces-là. Il y a des contre-exemples qui tiennent à ce que l'ouverture, l'hospitalité et l'accueil soit une ligne directrice de cette relocalisation par l'autonomie. Super. Merci beaucoup. On arrive à l'heure où il faut qu'on te libère. Oui. Merci à vous. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Très intéressant. Et au plaisir de vous revoir. Bonne soirée à vous. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.